La première mission scientifique française A sa tête, un jeune ethnologue dénommé Paul-Émile Victor, mon père Le but de son expédition, enquêter sur une population récemment découverte, les Esquimaux Nomades, ces chasseurs se sont adaptés à l'un des milieux les plus hostiles de notre planète Le coup de foudre de mon père pour cette civilisation est immédiat Après un premier séjour d'un an, il revient durant l'été 1936 et s'installe avec une famille de chasseurs Esquimaux A la hutte de Canguerlou-Soatiac Au cours des 14 mois de son hivernage, Paul-Émile Victor partage le quotidien de sa famille d'adoption Les conditions sont précaires, l'expérience intense, une des plus intenses de sa vie A son retour en France, mon père fait découvrir les Esquimaux au grand public Ses écrits, ses photos et ses films connaissent un vif succès Paul-Émile Victor devient une célébrité dans la France d'avant-guerre 70 ans plus tard, je découvre à mon tour la côte orientale du Groenland Cette terre si chère à mon père Bercé par ces récits, j'ai toujours voulu m'aventurer dans cette région polaire Pour cette expédition, je suis parti avec Xavier Desmiers Photographe rompu au reportage de l'extrême Notre objectif, sillonner les fjords de sauvages de la région d'Amasalik Et nous rendre à la hutte de Canguerlou-Soatiac Où mon père avait séjourné Au pays des icebergs, je vais enfin comprendre sa passion pour cette terre légendaire A mon tour, je pars à la rencontre des Esquimaux Désormais appelés les Inuits J takżeECA